3 personnalités vont se retrouver en toute intimité pour un moment privilégié en terre inconnue Rwanda, Gilles Lelouch, Honoré, résident Outsi et Audrey Fleuron. Eh bien bienvenue Gilles. C'est magnifique. T'es loin du périph' là. Wow, ouais. Sacrement, ouais. Tu me suis, il y a encore plein de choses à voir. Quoi attends, me dis pas qu'il y a encore une surprise. Ah, il y en aura plein. Hello. Hello, bonjour. Bonjour. Gilles, enchanté, enchanté de rencontrer. Enchanté. Je vais prendre un thé à la menthe, s'il vous plaît. Tu veux boire un truc ? Ah non. Non, 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 Gilles. Honoré, Honoré est un invité, comme vous deux. C'est un Tutsi. On est dans son pays, le Rwanda. Ah. Ok. Tutsi, donc, comme le film, en fait. C'est le moment du repas où nos trois invités commencent à se découvrir. C'est le berceau de l'humanité, ici. Elle est belle, cette terre. La terre originelle. Si elle se trouve, Lucie, elle a marché là. Si ça se trouve. Je vous ai préparé un plat de mon pays. Ah, si. Ça s'appelle Ugali. Ah, Ugali. J'ai un resto à côté de chez moi qui aime le faire. C'est pas du Hutu, j'espère. Non, mais j'essaie parce que les Hutus et les Tutsis, ils sont un peu chicanés. C'est pour ça que c'est... On aime bien les jeux de mots chez nous. La transition est toute trouvée, Gilles. Parce que j'aimerais qu'on parle du malheur d'Honoré. Honoré a vécu des malheurs. Et j'aimerais qu'on en parle et qu'il en parle, qu'il témoigne de sa terrible aventure pendant qu'on mange. Ouais. Un jour, les Hutus sont arrivés dans mon village. Ils sont rentrés dans les maisons et il y a eu aucun survivant. Alors que j'avais encore mon petit frère dans les bras, je pousse la porte de notre maison. Et là, je découvre que le reste de ma famille était massacrée aussi. Là, mon corps tout entier s'est mis à trembler. Ouais, normal. Excusez-moi. Attends. Allo ? Ouais. Non, je suis pas à Paris là, je suis au... Au Sénégal, je crois. Ouais. Mais bah non, mais tu fais comme pour toi, connard. Fais-toi le connard. Connard. Vas-y, continue, excuse-moi. Tu veux... Je tremblais. Je tendre. Tiens. C'était... Merci pour ce superbe et bouleversant témoignage honoré. J'aimerais... J'aimerais qu'on s'arrête sur toi, Audrey, un petit peu, qu'on parle de toi. Ouais, c'est le principe. Je crois que tu as un rapport très particulier, toi, au Rwanda. Ah ouais, non, j'ai pas envie d'en parler. Très bien. Euh, il s'agit de... de l'adoption, c'est ça ? Ouais, non, mais vraiment, j'ai pas envie d'en parler, donc si on peut éviter... Eh bien, écoute, j'ai envie de respecter ta pudeur. Ouais, merci, Fred. Je vais donc en parler pour Audrey. En fait, Audrey est arrivée au Rwanda, je crois, il y a 6 ans. Non, mais c'est bon, je vais le faire moi-même, si c'est ça. Il y a pas de problème, on te fie, on t'écoute. Bon, ben, voilà. Il y a 6 ans, je voulais adopter un petit orphelin. Bon, je savais qu'ici, il y en avait plein, hein. Enfin, je veux dire que le pays avait subi un drame terrible, hein. Et... ben, j'ai fait une belle connerie. Pardon ? Je suis désolée, Honoré, hein. C'est pas contre vous, mais enfin, franchement, le Rwanda, c'est un bordel. J'arrive, OK ? Je choisis mon orphelin. J'en trouve un sublime. Le lendemain, il m'avait retrouvé toute la famille. Obligée d'en choisir un autre. Moins jolie, évidemment. Alors, cette fois, je demande à voir la carte du village rasée pour être sûr que tout le monde y était resté. Un petit peu comme chez vous, d'ailleurs, Honoré, hein. Et ben, tu vois pas qu'une semaine après, il me retrouve une tante dans le village à côté ? Non, je suis désolée, mais c'est mal organisé, parce qu'on te dit génocide, génocide, moi je trouve qu'il y en a encore un paquet en pleine forme. Allez, 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 allez. Non, mais... Lâche-toi, lâche-toi. Oh, je suis désolée. Lâche-toi. Oh, putain, je suis désolée. Honoré a sorti un instrument typiquement Tutsi, et il entonne une des plus jolies chansons de son magnifique pays. Ça s'appelle Fais dodo, cola, mon petit frère. Ah bon, on en a la même. C'est marrant, je le connais. Les autres sont morts. Ah non, c'est un peu... Il y a une adaptation un peu différente. C'est un peu différent. Fais dodo, cola, mon petit frère. Fais dodo, car les autres sont morts. J'adore faire des bêtes. Moi aussi. Après avoir vécu 4 heures ensemble, c'est déjà l'heure de se séparer, et les cœurs sont lourds. Arrête. Ah non, 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 je suis super émotive, ça va me faire chialer et tout, non ? Au revoir. Ecoute, Honoré, je pensais pas qu'on deviendrait aussi proches, tous les deux. En un espace de peu de temps, t'es devenu un ami. T'es devenu comme mon frère. Et je voulais te dire merci. Merci parce que tu m'as fait voyager là. Mais surtout, tu m'as fait voyager là. Maintenant, j'ai le cœur, Afrique. Ça veut dire quoi, ça ? Au revoir. Touzo soubira aussi. Et si un jour tu passes à Paris ? J'y vais dans deux semaines. Eh ben, tu verras, c'est une très grande ville. c'est une très grande ville. C'est une très grande ville, c'est une trèsite belle ville, c'est un grandzil ? Merci.